Salut à tous, c'est Néo Anderson pour NGames.com. Ce soir, je vous présente le casque de jeu Klim Puma. Klim, c'est une start-up française créée en 2015 qui se concentre sur les accessoires gaming. Donc on y trouve des casques audio, on y trouve des souris, on y trouve également des chaises gaming et même des filtres pour lunettes pour éventuellement avoir moins de fatigue oculaire. Donc on a vraiment un large panel d'accessoires gaming chez Klim. Ce Klim Puma a été mis en vente aux alentours de 70-80€ et maintenant on le retrouve entre 50 et 60€. Il a un avantage par rapport aux autres casques du marché, en plus de son prix qui est vraiment planché par rapport à la qualité du produit, c'est qu'il est compatible vibration. Autrement dit, c'est un casque qui va se concentrer sur les basses et ils sont trop peu nombreux à le faire. Et quand les basses seront assez puissantes, votre casque va vibrer. Je vous jure que ça vibre réellement. En plus, il a un sacré look, il est compatible PC et PlayStation 4. Sur PS4, c'est du plug and play. Sur PC, il faudra peut-être installer l'un ou l'autre driver, mais ça se fait très facilement directement sur le site de Klim. Par contre, impossible de le brancher sur une Xbox One, on a essayé, la console ne le reconnaît tout simplement pas. À côté de ça, on a un son, on va vous le présenter d'ailleurs. Voilà. On a un son 7.1. Alors, ce n'est pas du pur 7.1. Donc, pour les puristes, le 7.1, ça consiste à avoir plusieurs haut-parleurs dans votre casque pour simuler justement la spatialisation du son. Ici, ça n'est pas le cas. C'est la carte son qui va émuler, qui va virtualiser le son 7.1. Je vous rassure, le résultat est excessivement convaincant et il faut vraiment faire attention pour se dire qu'on n'a pas en face de nous un pur 7.1. Les vrais casques 7.1 qui ont plusieurs haut-parleurs dans chaque écouteur se monnaient aux alentours de 150 à 200 euros. Donc voilà, on a un casque à 50-60 euros qui fait largement le job et donne un très bon effet 7.1. Il est donc taillé pour le jeu, compatible stéréo. À côté de ça, vous avez des petites LED, des petites diodes directement qui vont s'allumer en fait quand votre casque est sous tension. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, donc ici, les protections d'oreille qui sont excessivement souples, qui isolent quand même pas mal du bruit. Et enfin, c'est une prise USB. Donc, ça n'est pas une prise mini-jack, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas le brancher directement sur votre DualShock. Il faut le brancher sur votre PS4 en USB avec un câble qui fait un peu moins de 2 mètres de long. Sachez-le. Donc, si vous jouez à plus de 2 mètres de votre console, ça risque d'être un peu plus compliqué. Il faudra peut-être éventuellement une rallonge. Voilà, donc on retrouve les spécificités du casque. Donc, le type USB, on retrouve les fréquences, on retrouve également le diamètre, etc. La sensibilité des données techniques. L'important, c'est quand même ce que l'on ressent en jeu. Et le résultat est vraiment très probant. Ouvrons donc ce casque gaming. Alors, voilà. Vous nous connaissez, on est sans langue de bois et on pinaille parfois sur certaines choses que d'autres ne relèveraient pas. C'est comme ça. C'est N-Games. On relève un petit peu tout ce qui est très bon et tout ce qui est peut-être moins bon. Le packaging est vraiment ultra cheap. Alors, la boîte est plutôt sympathique. C'est un fait. J'adore le petit côté un peu brillant ici. Par contre, à l'intérieur, on n'a pas par exemple une coque en carton pour protéger. C'est un envoi tel quel qui est fait avec du papier bulle. Donc, c'est un peu cheap pour le coup. Mais encore une fois, on est dans un casque qui se monnaie 50 à 60 euros et qui est vraiment de très, très bonne qualité pour le prix. Donc, c'est juste pour pinailler un peu sur le packaging. Voilà le casque. Mais avant de vous le présenter, on trouve également dans le packaging ceci. Un petit mot de Klim qui est excessivement rigolo. Donc, on a des petits stickers de Klim également. Et alors, voilà le petit mot. Donc, je vais vous lire parce que je trouve ça super drôle. Ils ont un grand sens de l'humour et un très bon service après-vente également. D'ailleurs, on signalera que le casque est garanti deux ans. Donc, ils sont quand même sûrs de la fiabilité de leur casque. Alors, il est indiqué dessus. Si vous êtes pressé, vous pouvez vous arrêter là. Autrement, vous pouvez continuer et nous espérons vous faire sourire. Je pense qu'il est intéressant pour vous de savoir comment s'est déroulée l'expédition de votre commande. Sur votre produit a été délicatement retiré de notre inventaire avec des gants stérilisés antimicrobes. Jusque là, ça va. Et placé sur un coussin de soie et de satin. Ouais. Une équipe de 50 personnes a inspecté votre produit. La polie pour qu'il brille. Puis, il lui a dit adieu d'une caresse. Déjà là, on commence à rigoler. Votre spécialiste mondial de l'empaquetage, venu tout droit de Corée expressément pour votre commande, a allumé des bougies en encens et un silence s'est abattu sur la foule au moment où il a soigneusement positionné le produit dans sa boîte. Nous avons ensuite organisé une fête en l'honneur de votre commande. Elle a duré trois jours. Le moment venu, l'Assemblée s'est mise en marche pour accompagner le produit jusqu'au bureau de poste. Les éclats de la foule étaient assourdissants. Et là, on imagine la scène, c'est tordant de rire. La poste l'a ensuite pris en charge, utilisant un de leurs nombreux jets privés pour vous l'apporter au plus vite. Compte tenu de la valeur inestimable de votre produit, il était escorté par deux rafales pour assurer sa protection. Je vous remercie d'avoir acheté chez Klim. Nous avons placé votre photo dans un cadre de 14 mètres sur 14 dans nos bureaux et vous avons élu client du siècle. En 2100, votre place sera malheureusement remise en jeu. Nous espérons que ce petit texte vous aura plu. Dans tous les cas, n'oubliez pas, si vous rencontrez le moindre problème, nous restons disponibles. L'équipe Klimtechnologie. Alors voilà, moi je trouve ça vraiment excellent. C'est dommage parce que beaucoup de gens n'ouvriront peut-être même pas cette petite enveloppe pour lire ce mot. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Et là, on se rend compte que les gars sont quand même super sympathiques et très très second degré. Une qualité que j'affectionne particulièrement. Ensuite, on retrouve une petite notice avec les liens vers le site officiel de Klim. Et passons au casque à présent. Alors, au niveau du casque, je vous rassure, c'est parce qu'on a retiré la petite accroche qui maintenait le câble bien en place. C'est pour ça qu'il est un peu lâche justement. Mais, c'est quand même un peu mieux présenté que ça au départ. Donc, on retrouve la prise USB. Un câble d'environ 2 mètres. Ici, on a la molette qui permet d'augmenter le son ou de le diminuer. Voilà. Il n'y a pas de commande sur le casque. Tout se fait ici avec la molette. Ce qui n'est pas plus mal finalement. Étant donné qu'elle est relativement grosse, on ne passe pas son temps à chercher sur le câble où elle est pendant qu'on joue. On l'a tout de suite en main. On peut monter et descendre le son. On peut également ici activer et désactiver le micro. Vous voyez, mic. On va se rapprocher un tout petit peu. Et ça, c'est V pour vibration. Activer ou désactiver les vibrations. Il n'y a pas de niveau d'intensité des vibrations. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout paramétrer pour que le moindre petit coup de feu génère une grosse vibration dans votre casque. C'est les basses, la fréquence des basses qui prend ça en compte. Le casque en lui-même. Donc on a deux écouteurs assez larges. Avec, comme vous le voyez ici, un revêtement extrêmement doux. Les oreilles sont vraiment très bien en place à l'intérieur. C'est un fait. Petit bémol, j'attrape relativement chaud avec ce casque. Je suis vraiment sujet aussi à ce genre de choses. Donc c'est vrai que j'ai besoin d'un casque qui est très aéré. Ici, avec ce type de revêtement, on a un petit peu un sentiment d'être enfermé. Et du coup, on attrape un peu chaud. Ça reste totalement jouable. Bien entendu, c'est juste un petit sentiment de chaleur. On n'est pas non plus en train de suer des grosses gouttes. Et ça permet également d'être bien isolé du bruit extérieur. On entend toujours un peu ce qui se passe autour de soi, mais c'est le son du jeu qui prime. En termes de finition, on a donc un arceau, un double arceau relativement solide. Voilà. Donc on peut vraiment y aller. Honnêtement, il faut le faire pour le casser. On a ici un serre-tête qui n'est pas en plastique. Donc justement, ça permet de garder le casque durant pas mal de temps sans ressentir de gêne ou de pression au niveau des tempes. Voilà. C'est excessivement confortable pour le garder longtemps. Le micro en lui-même, il est à mémoire de forme. Donc vous pouvez le plier comme ça, il va rester comme ça. Voilà. Il est inclinable sur 130 degrés. Très facilement, comme ceci. Donc c'est vraiment ici l'axe qui tourne, comme on peut le voir. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Limite, on a tendance parfois à vouloir le pousser de la main. En fait, en faisant comme ça, c'est très simple. Et il arrive relativement près au niveau de la bouche. Il suffit simplement de le switcher un peu comme ceci. Et tout passe vraiment très bien. Indication gauche-droite. Voilà, c'est un casque qui est vraiment, honnêtement, en termes de finition, très bien fini et très solide. Ça ne fait pas plastique, ça ne fait pas jouer. Ça fait presque haut de gamme et on l'a payé à peine 60 euros, je vous le rappelle. Donc voilà, ça fait solide, ça fait massif. Sécurisant aussi. C'est un fait. Maintenant, place à l'allumage. Et bien entendu, il convient à toutes les morphologies. Comme vous le voyez, on peut vraiment les tirer excessivement loin. Donc, si vous avez une énorme tête, il n'y a aucun problème. Ça s'adaptera parfaitement. Branchons-le sur notre PC, juste à côté. Voilà. Le logo s'allume. Avec classe. Moi, j'adore ça. Ici, on a également une petite lumière. Voilà, juste au bout du micro. Donc, on voit qu'on est sous tension. Alors, vous allez entendre que quand je passe en mode basse, on a un petit bip qui s'entend. Donc, je vais booster le son vers fond. Voilà. On va passer en mode basse. Ah, je sens une vibration, mais est-ce qu'on l'entend seulement ? Ou est-ce que je n'ai pas baissé le son comme un imbécile ? Voilà. Oui. En fait, dans le casque que vous entendez « bong », le problème, c'est que comme c'est une basse, la caméra ne va peut-être pas assez le retranscrire. Croyez-moi sur parole, on entend bien « bong ». Ce n'est pas mal parce que du coup, on sait toujours quand c'est activé ou quand c'est désactivé. Dès qu'on appuie, on entend le petit signal sonore pour dire que c'est activé. Et quand on retire, plus de signal sonore. Tout simplement. On va lancer une démo. Et là, c'est un petit peu aléatoire. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment l'essayer pour le croire. Je ne pense pas qu'on verra vraiment les vibrations. Je vous dirais quand on les ressent. Mais on va mettre une vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité des basses. Donc, on a mis le son à fond. On espère que ça va passer sans problème. Voilà. Allons-y gaiement. Si la vidéo est bien nous faire l'honneur de se lancer. Voilà. C'est une vidéo de Battlefield que l'on a choisie volontairement en 7.1. En espérant qu'elle passe convenablement. Alors, avec le son à fond, est-ce que ça fonctionne ? Ok. Et voilà. Accrochez-vous. On lance. Là, ça vibre. Je ne sais pas si ça se voit, si ça... S'il y a moyen de vous présenter ça. Mais voilà. Sachez que ça vibre à fond uniquement avec le bruit des basses. Le moindre pas. Alors, forcément, dès que vous allez tirer une balle... Voilà. Et là, ça vibre. Éventuellement, regardez peut-être le micro. Je vais réviser. Je vous jure que ça vibre énormément. Rien qu'avec le bruit. Voilà. Je ne sais pas si... Ce sera assez... Crédible pour vous ? Croyez-moi sur parole. Honnêtement, on sent vraiment le casque qui vibre tout du long. Directement ici. Tout le pourtour. A la moindre basse. Donc, c'est vrai qu'on a boosté le son. Forcément, si vous diminuez, ça vibrera un peu moins. Mais honnêtement, c'est assez immersif. Et du coup, chaque fois qu'on va tirer une balle, chaque fois qu'on entendra une explosion, le casque va vibrer. Et tous des actifs, bien entendu, rien qu'avec un simple bouton. Mais sachez que, en termes d'immersion, c'est le top. Alors, on a également profité de l'occasion pour faire un petit test avec le micro qu'on a enregistré directement sur une PS4. On va vous le passer maintenant. Le son à fond. Vous allez voir ce que ça vient de dire. Bonjour à tous. Néo Anderson pour un test du Klim Puma, le casque Puma compatible PC et PS4 en USB. Ça vient de l'équipementier français Klim. C'est vendu une cinquantaine, une soixantaine d'euros. Et on teste le micro. Donc, c'est une vidéo qu'on va ensuite uploader sur YouTube pour que vous puissiez éventuellement l'entendre. Toujours est-il qu'en termes de microphone, on se retrouve avec une absence de bruit blanc caractéristique qu'on peut avoir sur beaucoup de casques à 50-60 euros sur le marché. On a en général un bruit blanc assez désagréable dans le fond. Tout le temps. Ici, il est vraiment beaucoup plus diffus. Il est plus bas, en fait. On a l'impression d'avoir finalement une basse dans le fond. Ce qui est beaucoup plus agréable en termes d'écoute. Ma voix est d'ailleurs parfaitement distincte et très très proche de ma voix réelle. La voix n'est pas vraiment transformée par le micro. Par contre, on dénote notamment sur certaines notes graves une propension du micro à aller peut-être un peu trop justement dans les graves. Ça devrait s'entendre à mon avis ici avec ma voix qui est bien entendu légèrement grave. Mais vous allez voir ça. En tout cas, pour la gamme de prix, on a un micro d'une qualité plus que convaincante et sans cet horrible bruit parasite, ce bruit blanc parfois infernal que l'on peut entendre trop souvent. À côté de ça, on a également une très bonne isolation du bruit ambiant. On entend ma voix, mais à côté de moi, il y a d'autres éléments. Je pense à une horloge par exemple à moins d'un mètre ou ce genre de choses qu'on n'entendra pas tout simplement. La console également qui fait du bruit. Je suis ici à moins de 50 cm de la console. C'est une PS4 Pro, donc forcément, ça souffle un peu comme un mulet. On ne l'entend pas non plus. On n'entend vraiment que ma voix. Donc à ce niveau-là, vraiment une très très bonne qualité pour cette gamme de prix en termes de micro. Le Klim Max, le Klim Max, le Klim Puma. Donc vraiment une bonne pioche à ce niveau. À très bientôt sur N Games. Salut ! Et voilà, c'était donc l'enregistrement que j'ai fait directement sur une PlayStation 4. Et comme vous le voyez, en termes de micro, la qualité est vraiment tip top. Donc, que penser de ce Klim Puma ? C'est très sincèrement, dans cette gamme de prix-là, l'un des meilleurs casques du marché. Si tant est que vous trouviez un intérêt éventuel, bien entendu, à avoir les vibrations dans le casque. En termes d'immersion, c'est vraiment top. Vous avez également un très très bon micro. Un bon confort. Juste peut-être un peu chaud autour des oreilles, pour ma part, pour mon expérience. Mais pour le reste, il est vraiment très bon. On déplorera aussi que, eh bien finalement, ça vienne avec un câble USB. On aurait voulu éventuellement un adaptateur pour un mini jack, histoire de pouvoir le brancher directement sur une DualShock. Quand on joue sur PS4, c'est toujours plus pratique que de le brancher directement sur sa console. Pour simplement jouer en stéréo, bien sûr. Voilà, donc j'espère que ce vidéo test vous aura plu. Vous avez compris, le Klim Puma, c'est clairement un must-have pour qui veut faire du jeu vidéo sur PC ou sur PS4 avec un excellent casque, une très bonne qualité, des vibrations en prime, un sacré look. C'est une bonne pioche, comme on l'a dit. A très bientôt sur endgames.com. On vous adore. Ciao !